Qu'est-ce que la démocratie gère son rapport au futur ? Ils vont évoluer, vont se développer, vont se démocratiser peut-être et ça ce sera plutôt le propos de la deuxième journée, en particulier de la dernière demi-journée du colloque. Alors la première question, elle est délicate parce que les représentations habituelles du futur, les rapports les plus traditionnels au futur, qu'il s'agisse d'un rapport progressiste par exemple, c'est-à-dire que le futur ce sera le présent mais en mieux ou en plus, que ce soit des rapports eschatologiques ou messianiques liés à la religion, c'est-à-dire que la fin des temps va arriver et apportera quelque chose, un monde meilleur, ou que ce soit un rapport révolutionnaire, c'est-à-dire que nous attendons la révolution pour résoudre toutes les contradictions de la société actuelle, dans sa version marxiste, mais il y a d'autres versions de la révolution, ces représentations du futur et ces rapports au futur ne sont pas stricto sensu démocratique. Donc le rapport que la démocratie tisse avec le futur est compliqué, il est difficile et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'y réfléchir pendant ce colloque. D'autre part, sur le futur des institutions démocratiques, nous avons aujourd'hui toute une série de menaces qui pèsent sur ces institutions et le futur de la démocratie pourrait bien être un futur non démocratique ou un futur moins démocratique qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc nous essaierons de nous interroger sur les solutions possibles pour revivifier la démocratie, soit avec le tirage au sort, soit avec des procédures de démocratie directe. Et ce genre de choses. Mais l'argument théorique fondamental, c'est d'arriver à comprendre comment la démocratie, qui généralement est associée au présent ou au présentisme, peut aussi nouer un rapport particulier au futur, comme elle le fait avec le passé, mais c'est toujours un rapport qui est difficile. On peut imaginer des menaces de retrait des décisions aux organes démocratiques, même aux organes peu démocratiques que sont les gouvernements ou les instances transnationales. Il suffit de penser à la manière dont la crise économique est gérée depuis trois ans et demi à peu près maintenant pour se rendre compte que même les instances démocratiques minimales dans lesquelles nous vivons sont contournées, sont mises à l'écart. Il a fallu trois semaines ou même moins à ces instances pour écarter un premier ministre grec qui avait proposé de faire un référendum sur le plan qui allait être imposé à son pays. Donc l'on voit bien comment ce type de menace peut peser sur la démocratie. Il y a aussi d'autres types de menaces, et là on va en parler durant le colloque, qui sont des menaces de type écologique, à savoir comment est-ce que la démocratie s'arrange ou comment la démocratie gère les problématiques écologiques, et en particulier les problématiques de long voire de très long terme. Ceux qui se préoccupent vraiment d'anticipation, disons, seront les intervenants qui vont parler de l'écologie, des questions écologiques. Les autres sont un peu moins centrés sur cette question de l'anticipation et des prévisions, et en effet les penseurs de l'écologie sont assez pessimistes pour l'ensemble, soit sous une forme catastrophiste en effet, c'est-à-dire d'une catastrophe qui est inévitable, ce sera Bruno Villalba et Luc Semal qui vont parler de cela, dans la perspective adoptée par Günther Anders, c'est-à-dire que nous vivrions dans un temps du délai, la catastrophe étant inéluctable mais devant être retardée autant que possible. Vous avez des positions, ce sera plutôt Dominique Bourg qui parlera de cela, des positions non pas catastrophistes mais alarmistes, disons, en montrant déjà que nous avons passé un certain nombre de seuils sur lesquels nous ne pourrons pas revenir et qu'il nous reste finalement à la fois assez peu de temps et assez peu de moyens pour faire dévier le cours des dégradations environnementales, qu'il s'agit du réchauffement climatique ou des autres d'ailleurs, que ce soit pollution, etc. et demandant de ce fait-là une action politique décidée, déterminée, efficace, importante et internationale évidemment, le plus vite possible. Donc là, plus qu'une vision catastrophiste, c'est plutôt une vision de l'urgence et de l'urgence de l'action politique. Et finalement, nous aurons aussi des intervenants, je pense notamment à Yannick Rumpala, qui va essayer de mettre en avant toutes les contestations du système qui existe aujourd'hui et qui d'une certaine manière va comprendre l'urgence écologique de la manière inversée, c'est-à-dire comme appelant une réponse par le bas et non pas par le haut, non pas par des actions politiques concertées au niveau mondial, comme ce que les différents États ont essayé de faire à Copenhague par exemple, mais au contraire par une action plus ou moins concertée, plus ou moins en réseau, par le bas, avec des pratiques subversives, des pratiques off the grid, comme ils disent, c'est-à-dire en dehors des réseaux existants, pour tenter d'enrayer la dégradation de l'environnement. Le problème, plus sérieusement, c'est que les positions à la fois catastrophistes et urgentistes peuvent receler de véritables menaces contre la démocratie. C'est-à-dire que dire que la catastrophe est imminente ou dire qu'il faut immédiatement prendre des actions de grande envergure peut conduire à une position antidémocratique. On a eu des exemples de cela, notamment Anne Sionas qui appelait l'arrivée d'une dictature éclairée, d'une dictature de sage, pour sortir de la crise écologique et économique aussi. Et pour la question de... pour la position du délai ou de la catastrophe annoncée, pourquoi rester démocrate si de toute manière le monde va s'effondrer ? Donc il y a un enjeu là de réussir à penser un futur démocratique malgré la crise écologique. Et c'est, encore une fois, ce qu'essaieront de faire les différents intervenants qui parleront de l'écologie durant le colloque. Le problème par rapport au système représentatif, qui ne sont pas tout à fait des démocraties, il y a une différence assez claire à faire entre les deux. Il existe depuis la création de ces systèmes, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIIe siècle, ils ont toujours été en crise, et ce qu'on appelle la crise de la représentation est un thème constant de l'histoire de la pensée politique et de l'histoire des acteurs politiques également. En revanche, sur la démocratie, nous sommes, je pense, aujourd'hui face à une alternative qui est relativement simple, c'est-à-dire est-ce que nous cherchons à démocratiser davantage les systèmes politiques dans lesquels nous vivons, que ce soit en Suisse, mais aussi dans d'autres pays, évidemment. Alors démocratisation qui peut passer, comme je l'ai dit, par du tirage au sort, ça peut passer par un usage plus important de la démocratie directe, par une décentralisation, par un fédéralisme plus important, par une extension ou une généralisation de la démocratie à des sphères qui, généralement, ne sont pas soumises à la démocratie aujourd'hui, je pense en particulier à la sphère économique, une sphère sociale, familiale, associative, etc. Ou alors, à l'inverse, une évolution qui va dans l'autre sens et qui est une évolution de dédémocratisation, c'est-à-dire de retour à des régimes beaucoup plus autoritaires, beaucoup plus hiérarchiques, attachées soit au cul du chef, soit au cul d'un parti, soit au cul des experts, des savants, etc., comme on l'a vu déjà à certains moments de notre histoire et qui peuvent tout à fait revenir. De ce point de vue-là, l'un des arguments de départ du colloque est de ne pas lier la démocratie à une philosophie de l'histoire progressiste, consistant à dire que tout le monde va vers la démocratie, et en particulier la démocratie libérale, et que cette évolution serait nécessaire, serait unanimement souhaitée et serait inarrêtable. C'est-à-dire que la démocratie ne se conçoit pas comme à l'intérieur d'une philosophie du progrès, mais se conçoit beaucoup plus comme un projet pour lequel il faut se battre. Et si l'on ne se bat pas pour la démocratie, la démocratie reflue presque assurément. Sous-titrage Société Radio-Canada